bonjour bienvenue sur scooter et meca boîte alors aujourd'hui petite vidéo passons le été sur la v89 j'ai reçu enfin une pièce des pièces que je cherchais depuis trois ans c'est à dire les carters latéraux car moi j'en ai les miens sont j'ai deux pattes de fixation qui sont cassés dessus donc je vais vous montrer ça donc voilà le colis donc moi je l'ai déjà déballé j'étais impatient donc voilà carter latéral côté gauche donc en fait moi j'ai cette patte là qui est cassé sur les miens des deux côtés en plus je l'ai eu je sais pas si on va voir faut je baisse un peu l'éclairage j'ai le lojon là d'origine que je monte aurait peut-être dans l'autre sens je vois qu'il est marqué moi quand j'ai eu la mobilette j'en avais plus qu'un sur les deux c'est pour ça que j'ai des joncs chromé mais bon c'est pas ceux d'origine d'origine ils sont noirs l'appareil j'ai la deuxième patte les carters sont plutôt en bon état là ce qu'on va faire c'est que je vais baisser le trépied au maximum je vais démonter les anciens on va monter cela la 89 ça fait à peu près trois mois qu'à la parole qu'elle a pas été mise en route donc je vais essayer de la remettre en août ce qui ne va pas être évident je pense parce que le problème qui se passe c'est que sur cette mobilette là je n'ai pas le carburant d'origine bon elle est quittée en 65 donc toute façon carburant d'origine ça ne l'aurait pas fait et le souci qui se passe c'est que j'ai mis un carburateur des premières générations d'ave 89 donc un gurtner h14 et le problème qui se passe c'est que je n'ai pas le boîtier de filtre à air d'origine de ce carburant ce qui fait que j'ai été obligé d'adapter un filtre à air de peugeot bébé le souci qui se passe c'est que il n'est pas assez profond et j'ai la cartouche filtrante qui passe trop près bas du de la coque tout simplement ce qui fait que je n'ai pas un très bon débit d'air en fait dedans ce qui m'empêche de la démarrer facilement il ya quelques temps elle démarrait bien mais elle ne tirait pas donc j'ai refait le calage d'allumage donc elle était calée à 1,5 avant là elle a été calée à 2 mm donc en fait j'ai le démarrage c'est que le démarrage à froid qui est chiant parce que à chaud premier coup de pédale elle démarre c'est juste le démarrage à froid donc ce qu'on va faire c'est que je vais démonter les anciens carters latéraux avec vous et je vais remonter cela j'ai placé la 89 donc à démonter il n'y a rien de plus enfantin vous avez trois vis j'enlève la porte de la boîte à outils parce que j'ai mes outils qui sont dedans enfin les outils pour la pour la mobilette donc il ya une vis ici et une vis ici normalement vous en avez une là mais moi comme je vous ai expliqué j'ai le j'ai les pattes de pattes de fixation qui sont cassés alors ce qui est un peu dommage c'est que moi je suis le deuxième propriétaire de ce véhicule et j'avais les autocollants du garage donc c'est un garage que je connais c'était établissement de volets donc ceux qui habitent sur châtonin ils connaissent le souci c'est que bah il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps donc je peux pas ça m'emmerde un peu parce que j'aurais bien voulu remettre des autocollants de chez lui dans quelques temps on aura je pense le moteur à s'occuper il faut que je change la culasse il faut que je change la culasse parce que le problème c'est qu'elle est quittée en 65 mais chez airsal ils sont trop cons pour nous fournir les culasses en 45 mm pour le cylindre et elles n'ont même pas été fabriquées donc j'ai trouvé la culasse en 45 mm chez rrd préparation en fait c'est des culasses d'origine qu'ils ont racheté et qu'ils ont passé en 45 mm parce que là le souci qui se passe c'est que j'ai un moteur qui comprime beaucoup trop et en plus comme vous avez vu dans les vidéos ceux qui ont vu les vidéos j'ai fait le joint de culasse il n'y a pas longtemps donc en revenant de ma promenade j'ai fait 12 bornes et le joint de culasse a pété au niveau du décompresseur étant donné que je n'avais pas de joint de culasse airsal et que c'était en rupture de stock quasiment partout j'ai pas eu le choix que de mettre un joint de culasse d'origine où j'ai élargi au niveau du piston pour que la tête de puisse passer mais le problème c'est que ces joints de culasse là c'est des joints en aluminium et ce n'est pas étanche et j'ai le moteur en fait qui fuit au niveau entre la culasse et le cylindre de chaque côté et puis bon bah c'est trop c'est trop fin j'ai un squish qui est trop trop serré je vais chercher le carter de ce côté là déjà comme j'ai dit on va mettre le jonc à l'envers parce que il y a un côté qui est en pas très bon état si ça veut tenir ça serait bien alors on va mettre dans l'autre sens parce que voilà je vais peut-être passer un petit coup de nettoyage avant parce que alors pour le nettoyage des carters je sais pas si je vais arriver à vous incliner vous voulez nettoyer pas l'essence parce que vous avez l'autocollant 89 et à l'essence il va pas résister déjà ça c'est sûr et ça va abîmer la peinture si vous le faites à l'essence vous le faites à la wd 40 ça va le nettoyer ça va légèrement le faire briller et ça va le protéger surtout bon après les bombes de peinture de ce couleur là ça se trouve vous allez chez vous allez sur sprido.com et vous allez trouver des peintures mais par contre le si vous voulez refaire une 89 je sais pas dans le style de la mienne la bombe de peinture si je dis pas de bêtises faut compter peut-être 17 euros j'ai pas tous les prix en tête donc ça peut être plus cher ça peut être moins cher j'en sais strictement rien j'en ai jamais acheté chez eux c'est prévu pour repeindre le garde-boue arrière parce que j'avais refait la peinture du garde-boue arrière suite à ce qu'un connard m'avait fait un petit bâtard qui s'est amusé à me plier le garde-boue donc j'avais été obligé de le redresser je les repeint avec de la haute température chaudron mais bon c'est pas la c'est pas le bon chaudron en fait c'est du chaudron non pailleté mat sur la vidéo ça se voit pas mais moi non seulement je le sais je le vois surtout à la lumière ça se voit et par contre si vous prenez cette peinture là il faut absolument que vous achetez le vernis avec durcisseur brillant parce que les peintures les peintures par elles mêmes ne sont pas protégées contre les uv et contre les hydrocarbures donc si vous voulez j'ai pas avoir peigné un réservoir et qu'au moment de faire le plein vous voulez pas votre peinture dégage acheter le vernis avec par contre le vernis il est beaucoup plus cher voilà le petit jonc je vais essayer de le nettoyer un peu peut-être juste ça oui il est bien ça le même pour le nettoyage de l'autre je le filmerai pas parce que c'est le même principe et puis ça risquerait de faire une vidéo beaucoup trop longue après donc voilà carter reposé je tape un peu sur la barre à l'arrière parce que le problème qui se passe c'est que l'ancien propriétaire je sais pas ce qu'il a un petit je sais pas trop ce qu'il a foutu avec la avec cette machine là mais par contre faut que je leur démonte que je retire un peu sur la barre sur le jonc en fait voilà pour l'emmener bien à ras et là ça devrait peut-être le faire voilà voilà bon je l'ai un peu rayé le carter de chaîne mais bon c'est pas c'est pas trop méchant parce que de façon il n'est pas il n'est pas là frais ailleurs et ça sera refait ça n'a pas à dire et tout de suite mieux quand ça tient par les trois vis là au moins ça tient ça te faut bon les anciens de toute façon je vais les garder je vais pas les jeter parce que ça vaut quand même des sous et puis bon bah c'est dur à trouver donc bon il manque de pattes de fixation mais ça il y aura toujours moyen de refaire des pattes parce que j'en ai un autre dans mon garage où il y a la patte de fixation je ne l'ai jamais monté parce qu'en fait je il a été percé sur le dessus c'est le côté le côté opposé mais bon il ya le bien le trou pour le robinet mais je sais pas il ya eu un autre trou de fait j'ai pas compris pourquoi qu'il ya eu ça de fait je l'air bouché mais je l'air bouché au mastic mais moi ça me plaît pas moi non je suis pas trop adepte du mastic mis à part ça il est en bon état par rapport au mien à mon ancien bon celui-là il ya un peu de poussière là c'est les c'était les points de soudure bas de la patte qui a pu quoi il ya un peu un petit chetard là mais bon ça ça sera des retouches à faire je vais monter le deuxième hors caméra et on se reprend pour le redémarrage de la 89 quand on redémarre une mobilette enfin tout véhicule à mélange n'a pas tourné plusieurs mois on la démarre pas comme ça faut la secouer un peu pour remélanger l'huile à l'essence nouvelle essence starter à fond les gaz on essaye à fond des compresseurs et on essaye on va lâcher un peu les gaz ça a l'heure de venir elle a craqué ça les amis c'est une moto bécane c'est pas une saleté de peugeot ça fait quatre points qu'elle a pas roulé enfin trois mois qu'elle a pas roulé et elle a démarré avec un peu de mal mais elle a démarré avec une peugeot ça aurait pas été la même chose en voyant voir si je peux normalement j'arrive à les démarrer au volant mais vu que celle là elle n'est pas d'origine à trop de compression donc bah nickel elle a démarré je suis content j'avais peur qu'elle démarre pas quand même on va la remettre en vélo donc bah voilà elle a démarré je vous ferai peut-être une vidéo de présentation pour ce véhicule là je vous l'avais fait pour le dt mais je n'ai jamais fait pour la 81 alors un petit truc que je viens de m'apercevoir c'est que j'ai déjà un scion bloc qui est mort alors j'en ai un petit peu ras le cul de ça parce que c'est pas les premiers que je change j'ai remarqué un scion bloc ça tient vraiment pas franchement moi je crois que celui-là je l'avais pas changé ce que j'avais acheté des scion bloc sur la meublette point net et les machins ils avaient fait deux semaines et au revoir et d'un coup j'avais l'autre qui avait cassé de côté et j'en avais remplacé qu'un sur les deux j'en ai il avait cassé parce qu'en fait je m'étais gouré en fait donc faudra que je remplace les deux quand j'aurai un peu de temps de façon j'ai deux soufflet de fourche à changer ça va faire je contacte la meublette point net aussi parce que c'est la deuxième paire de soufflet qui pète et la meublette elle roule pas la roule six mois dans l'année donc je veux bien de gentil mais à un moment faut arrêter de prendre des gens pour des cons parce qu'ils vendent ça quand même 15 euros et ça tient 200 bornes voilà je roule pas tout le temps avec je roule à roule que six mois dans l'année quand il pleut elle ne roule pas quand il fait trop froid elle ne roule pas c'est une meublette où je tiens franchement j'y tiens plus que pour le dt le dt encore j'en ai strictement rien à branler mais alors celle là franchement j'y tiens je l'ai eu à pas cher je lui à 300 euros cette machine là donc moi j'ai regardé un peu les prix 1 sur les côtes et tout ça sur les côtes argus et c'est franchement pas donné c'est n'avait 89 ans c'est pas une 88 donc elle marche franchement bon à la claque un peu au départ je sais pas si vous avez entendu ça c'est tout simplement le fait que j'aime comme je vous ai dit un squish déjà qui est trop bas et en plus j'ai une culasse qui n'est pas imagine que les origines sur un kit 65 donc en fait j'ai le pisson qui tape un petit peu contre le contre la culasse ça ça va être changé par la suite voilà il faut se rajouter une cul à la culasse qui va avec le 65 et je vais racheter un piston parce que dans le coup le piston il a tapé contre la culasse donc ça l'aura peut-être abîmé un peu ça je ne le saurais que quand j'aurai démonté et voilà les sous les silos blocs les joints au moteur voilà bon bah c'est tout pour cette vidéo petite vidéo petite vidéo qui va être un peu longue je pense vous pouvez venir me revoir sur ma chaîne youtube scooter et méga boîte vous pouvez vous abonner liker et partager les vidéos et